Bien salut tout le monde, c'est RoiDP, comment ça va ? Pour bien démarrer les vacances, je vous propose aujourd'hui un petit résumé de la deuxième manche du championnat de rallye cross F1 Seymour qui s'est déroulé sur le circuit de l'OEAC en France. Pour rappel, lors de la première manche à No Kill, William s'était imposé en finale devant RoiDP et Libéro et éco-classement pilote, Libéro et William en étaient repartis ex-aequo. Je passe rapidement sur les résultats des manches qualif avant d'attaquer sur la finale et la demi-finale. Au signal du starter, c'est nous qui prenons le meilleur départ et prenons le commandement de cette demi-finale au premier virage. Pas de problème à déplorer pour nous dans ce premier tour, alors qu'à l'arrière de la grille, ça va beaucoup moins bien pour Greg qui effectue un contact avec la Honda de Matouf et par Antetec. Toujours dans ce premier tour, T-34 et Matouf s'engagent ensemble dans le Joker Lap mais ça va très mal pour la Citroën à la réception de cette boss qui est envoyée en tonneau. On revoit l'accident depuis cette caméra embarquée et Matouf n'a malheureusement rien pu faire pour l'éviter. On passe directement au troisième tour de cette demi-finale. On a fait de notre mieux pour creuser l'écart et on s'engage dans le Joker Lap. Mais regardez sur la gauche, il y a un pilote qui va surgir de nulle part. Il s'agit de Skunky, le pilote de la Mini Cooper. On sort du Joker Lap mais on glisse de trop, peut-être pour laisser la place. Et c'est le pilote de la Mini qui en profite. Nous sommes au tour suivant et c'est au tour de Skunky de s'engager dans le Joker Lap. Et on essaye de prendre l'avantage à la sortie, un petit contact. Mais Skunky arrive à mieux réaccélérer et il garde la première place. On entre dans le dernier tour et on tente l'intérieur sur Skunky dans le premier virage. De nouveau contact, mais Skunky qui garde de nouveau la première place. Et c'est Maxime qui va en profiter, la voiture noire que vous venez de passer. Il va peut-être prendre la première place. Mais il s'accroche avec la Mini de Skunky et on repasse deuxième. Skunky qui va d'ailleurs garder la première place jusqu'au drapeau Adami et remporter cette demi-finale. On termine deuxième. Maxime, heureusement pour lui, garde la troisième place devant Matouf, qui est donc éliminé. Je résume brièvement l'autre demi-finale avec la victoire de William devant Libero et Manu. Mon coéquipier Tomir n'aura malheureusement pas le loisir de participer à la finale. Il a été poussé au premier virage. Le départ redonné pour cette deuxième finale de la saison. On prend un bon envol, mais on est bloqué par les voitures devant nous. Ce qui nous incite plutôt à prendre un départ prudent. Pas de place gagnée, donc on est dernier au cours de ses premiers mètres de course. Alors que devant, William va partir un petit peu en glisse, ce qui va faire qu'on le touche un petit peu. Et on se retouche un petit peu juste après. Et on décide de prendre le Joker Lap en même temps que deux autres pilotes. Mais on va un petit peu se louper, on va toucher à l'intérieur de la chicane. Alors que Dada Manu va ressortir au coude à coude avec William, ça se touche entre les deux pilotes. Et William qui va repartir au contact avec la voiture privée de Manu et va lui passer devant. Nous sommes au début du deuxième tour, toujours à la sixième place, et c'est Libero qui se loupe. On passe en cinquième position. Nous sommes à la fin du deuxième tour, et c'est au tour de William de sortir de son Joker Lap. Et il ressort au coude à coude, cette fois-ci avec la mini de Skunky. On n'hésite pas à lui donner un bon gros coup de latte. Et il passe en quatrième position provisoire, parce que nous on fait l'intérieur à Skunky. On aura passé toute notre soirée derrière cette mini. Mais on va peut-être y arriver, mais on va complètement se rater au freinage et percuter la voiture de William et l'envoyer au loin. Ça a dû l'énerver, puisqu'il le retente immédiatement à l'intérieur et va nous toucher. Et notre Audi va partir complètement en glisse et taper la glissière de sécurité. Notre direction est alors endommagée. On garde pourtant le contact avec les pilotes devant. Et on passe directement au cinquième et avant-dernier tour. C'est au tour de Libero de percuter William. On passe à la cinquième position, peut-être même à la quatrième. On va parcourir toute la ligne droite, côte à côte, avec la Volkswagen de Libero. Et on va tenter de le tasser un petit peu à l'extérieur. Et Libero va tout de même se jeter à l'intérieur et s'appuyer généreusement sur la portière. Donc pas de place gagnée pour nous. Et on va justement rester à cette cinquième position. Nous sommes dans le dernier tour et je pars dans les graviers. C'est un avertissement sans frais. Le seul pilote qui a connu une course tranquille dans le sousas, c'est Maxime. Et il prend une revanche sur Noki en remportant sa première victoire de la saison. Pour la deuxième place, en revanche, la lutte est encore très serrée. Scunkey touche Manu dans l'avant-dernier virage. Et pense avoir à qui la P2. Nous sommes en caméra embarquée avec Libero. Mais c'est Libero qui va justement faire le coup du siècle. En grillant les deux pilotes coup sur coup sur la ligne d'arrivée. Nous-mêmes, nous avons essayé de faire l'intérieur à Manu dans le dernier virage. Enfin, nous restons en cinquième position. Concernant le bilan personnel, bon, une cinquième place, ce n'est pas le meilleur résultat possible. Mais on a engrangé des points qui peuvent être importants dans l'attribution du titre. C'était une course assez folle ce soir-là. C'était un circuit qui usait à fond les pneumatiques. Et on a eu également beaucoup de contacts. On va essayer de faire en sorte à être encore plus propre la prochaine fois. Et les autres aussi pour que ça se passe bien. Au classement pilote, suite à son deuxième podium en de course, Libero prend la tête du classement pilote. Maxime est remonté en quatrième position. Côté constructeur, Audi mène toujours. Mais les écarts se resserrent. C'est la fin de ce résumé. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine manche aura lieu à Daytona dans deux mois. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à sortir des vidéos sur tout thème pendant ce temps-là. A plus.